Bonjour et bienvenue, ce tutorial est consacré à la fonction SI. Il vous est proposé par agi67.fr. Alors la fonction SI est très certainement la fonction qui est la plus utilisée après la fonction SOM. Or si vous n'avez jamais eu l'occasion de décrire des formules, il faut savoir qu'une formule dans Excel doit commencer obligatoirement par un signe égal qui va signifier à la cellule que ce qui va suivre derrière correspond à une formule composée d'instructions et ou d'opérations mathématiques. Alors la structure de la fonction SI c'est le mot SI suivi par une parenthèse d'ouverture et fermé par une parenthèse. A l'intérieur de ces parenthèses on va trouver trois zones séparées par des points-virgules et sur certaines versions d'excel ce seront des virgules. La première zone correspond au test logique. Alors test logique puisqu'il va renvoyer soit une valeur vraie soit une valeur fausse. Si la valeur est vraie, donc ce sont les paramètres de la deuxième zone qui vont être mis à l'oeuvre. Si le test est faux, ce sont les paramètres de la troisième zone. Il faut savoir que la troisième zone est facultative. Donc ici un exemple de la fonction SI, la structure uniquement. Donc on a le mot SI suivi d'une parenthèse. Le test logique donc, est-ce que la cellule A1 est plus grande que la valeur numérique de 10 ? Suivi par les zones vraies ou faux. Donc pour le moment on n'a rien mis à l'intérieur et on ferme le SI par une parenthèse. Alors on peut remarquer qu'on a la formule à deux endroits, soit dans la cellule, soit sur la barre de formule. On peut écrire la formule où on veut. Le résultat sera identique. Quand on écrit la formule, on a une petite aide en ligne qui est intéressante, qui nous permet de nous repérer dans la formule. Bon d'abord de savoir est-ce qu'on a bien écrit tous les paramètres et où se trouve-t-on dans la cellule. Alors par exemple ici, j'ai mon curseur qui est à côté de A1 et donc je suis dans la zone test logique. Et je vois que dans mon aide en ligne, test logique est en grand. Alors quels sont les tests logiques ? Les tests logiques, c'est le signe inférieur à A par exemple. Alors, est-ce que la valeur de la cellule A1 est inférieure à la valeur numérique de 10 ? Ou est-ce qu'il est plus grand que 10 ? Ou est-ce qu'il est égal à 10 ? Est-ce que la valeur de la cellule A1 est inférieure ou égale à 10 ? Il est supérieur ou égal à 10 ? Alors, petite remarque, le signe égal se trouve toujours après. Et la dernière, est-ce que A1 est différent de 10 ? Alors, faire les tests logiques sur quoi ? On peut faire des tests logiques sur beaucoup de choses. Donc, ici, on a la valeur numérique dans la cellule A1 qui est 100 va être comparée à la valeur numérique de B1 multipliée par 20. Donc, là, on a bien une égalité. Ce qui va être retourné, c'est le texte résultat bon. Alors, c'est du texte parce que c'est encadré par des cotes. Donc, ici, on va trouver une cote pour le début, une cote pour l'affaire. Donc, là, on va faire une comparaison de ce qu'on appelle des chaînes de caractère. Donc, c'est un texte qui est dans A1 qui s'appelle « Bonjour » et qui est en majuscule. Et là, on va le comparer avec un texte, on a bien les cotes pour séparer, qui est « Bonjour » en minuscule. Donc, là, le résultat est vrai. Donc, on ne tient pas compte des majuscules dans la comparaison. Et le mot « Merci » est bien renvoyé dans la case « C1 ». C'est là où on a remarqué notre formule. Ici, on fait une comparaison, donc, dans la case A1 du mot « Bonjour » avec « Bon » suivi du « et commercial » et « jour ». Donc, on a deux textes avec un « et commercial ». Ce « et commercial » nous permet de faire ce qu'on appelle une concaténation. La concaténation, ça permet de relier des chaînes de caractère. Alors, donc, on va comparer A1 qui est « Bonjour » avec « Bonjour » qui est donc « Vrai ». Ce qui permet de renvoyer la chaîne de caractère « Merci ». Quand je vais faire un copier-coller de ma cellule « C1 » dans « C2 », automatiquement, Excel va m'incrémenter la valeur de la cellule. Donc, de A1, je vais passer de A à A2. Si on aurait souhaité ne pas avoir d'incrémentation, il aurait fallu mettre à ce moment-là avec A1 des dollars. Et cette explication sur les dollars, vous pouvez la retrouver sur le site de ag67.fr qui vous explique les cellules relatives ou absolues. Donc, sur ma deuxième ligne, je vais comparer la case A2 où j'ai « Bonsoir » avec la concaténation de « Bonjour ». Donc, le test logique est faux, ce qui me permet de renvoyer 5U. Alors, dans cette formule ici, on va comparer la valeur de A1 avec B1. Si c'est vrai, on va renvoyer une valeur numérique. Alors, la valeur numérique au niveau des décimales est séparée par la virgule. Ici, c'est faux, on va renvoyer une valeur alphanumérique, c'est-à-dire un texte. Alors, si j'en regarde mon tableau, « Bonjour minuscule » est bien égal à « Bonjour minuscule ». « Bonjour » n'est pas égal à « Bonsoir ». « 10 » est bien égal à « 10 ». « 10 » n'est pas égal à « 11 ». Et là, je rentre « Vrai » donc ce sont des valeurs logiques, ce n'est pas du texte. La valeur vraie est bien égale à la valeur vraie. Et la valeur logique vraie n'est pas égale à la valeur faux. Et la septième case, rien et rien, est égal. Alors, si vous écrivez « Vrai » ou « Faux » dans une cellule, ce n'est plus du texte, mais c'est une valeur logique. Et ici, dans ma formule, donc, si c'est vrai, je renvoie la valeur vraie. Ce n'est pas du texte, puisqu'on n'a pas survraie ici une cote à la fin ou au début, ainsi que pour fond. Alors, dernier exemple, ici, on a utilisé une autre fonction qui est SOMPROD. Donc, on ne rentrera pas dans les détails pour cette fonction. Il faut savoir simplement, là, ici, qu'on va faire la somme de la matrice qui va de A2 à B6. Donc, la somme des chiffres à l'intérieur, s'il est égal à 1000, on va renvoyer une valeur vraie. Donc, on va, la cellule D2 aura le résultat bon. Sinon, si la valeur était fausse, on aurait écrit « Erreur ». Alors, dans les zones 2 et 3, c'est-à-dire, donc, dans les zones vraies ou fausses, on peut rentrer aussi des formules, des fonctions, des fonctions ci, des fonctions où, des sens où, voilà. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut dans les zones bleues et rouges. Alors, pour finaliser un peu l'explication de la fonction ci, on va finir en apparté sur la partie fausse. Donc, on a dit que cette zone était facultative. Ce qui est facultatif, c'est le point-virgule et ce qui suit derrière. Et qu'est-ce qui est renvoyé si le test logique est faux ? Alors, deux solutions. La première, si on n'a pas mis de point-virgule dans la cellule, va s'écrire faux. Par contre, si on a mis un point-virgule, à ce moment-là, la valeur sera zéro. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour cette fonction ci. J'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé. Vous pouvez en retrouver d'autres sur agi67.fr et laisser un commentaire pour pouvoir améliorer les vidéos. Merci.